Le parfum est l'objet le plus artistique, le plus évocateur, celui qui raconte des choses du passé, qui peut raconter aujourd'hui une rencontre. Vous pouvez vous allonger sur un parfum, vous pouvez marcher avec. Finalement une odeur, c'est un peu comme la musique non ? Exactement. Une chanson c'est comme un parfum qui est un peu immatériel, qui appartient à l'imaginaire. Se promener d'un pigment, d'un condiment, d'une odeur à une autre, c'est quelque chose qui nous entoure, qui nous appartient et qui nous échappe en même temps. Ce parfum là il est assez singulier parce qu'il a une personnalité et en même temps il n'est pas gênant, il n'est pas encombrant. Pourquoi avoir fait appel à toi, à ton avis ? Je crois que les gens ont besoin de reconnaître quelqu'un qui leur dit quelque chose. Je suis un passionné d'art contemporain et de photographie. C'est pour moi l'assemblage artistique parfait entre un objet que je vais défendre et puis je rencontre Peter Lindbergh que je voulais rencontrer. C'est une démarche qui me plaît beaucoup. J'ai découvert la délicatesse et la force qu'il y a dans ces photos. Donner son visage à quelqu'un, s'abandonner, c'est une balade personnelle. Qu'est-ce qu'elle évoque la mode chez Routy aujourd'hui ? Il y a un mélange de classicisme et de modernité, cette modernité intemporelle qu'on peut retrouver chez certains designers. C'est toujours ce que je recherche dans mon travail aussi. C'est un appui créatif. Quand j'étais placeur à l'Olympia à 16 ans, dès que j'ai reçu mes premiers salaires, j'ai été m'acheter un truc chez Routy. Pour moi, ça représentait vraiment quelque chose d'un peu supérieur à nous. Et puis cet homme, créateur de Routy, reste pour moi un homme d'une élégance rare, avec une sorte de dignité, de fantaisie. D'être un des petits éléments de ce monument-là, je trouve que c'est flatteur. T'es hypnotisée ? Complètement. C'est le parfum chez Routy. C'est ton charisme, c'est ton odeur. Merci Agnès. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...